Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Ce soir, nous recevons Alexia Alexi, elle est éclairagiste pour le théâtre et les concerts, et elle va nous parler de son métier, dans ses aspects tant techniques qu'artistiques. Vous l'aurez compris, c'est un épisode métier de la scène qu'on vous propose aujourd'hui. Mais d'abord, une histoire. On est en novembre 2022 à Paris. Je suis au concert du groupe Tango Motan, que vous écoutez actuellement. Un groupe qu'on a beaucoup aimé chez Tête de lecture, qui mêle tango, drill et électro. Et une chose m'a frappé pendant le concert, c'est à quel point la lumière venait accompagner les artistes, les variations d'ambiance dans la musique, le rythme de chaque morceau. Pour le dire plus simplement, la lumière n'était pas là que pour faire joli, elle apportait du sens. Je me tourne alors vers la régie lumière tout en haut de la salle, et vois de loin une personne bouger dans tous les sens au rythme des morceaux, avec une énergie communicative. Comme une musicienne supplémentaire dans le groupe, postée en régie. Une musicienne qui aurait troqué des ondes sonores pour les ondes lumineuses. Alors à la fin du concert, je suis allé à sa rencontre, lui proposant de venir nous expliquer son métier, le temps d'une émission, ce qu'elle a accepté. Problème avec des éclairagistes, ils sont toujours en tournée aux quatre coins du monde. Alexia ne déroge pas à la règle, mais on y est arrivé. Et on est très heureux de vous présenter aujourd'hui cet épisode. Précision importante, nous allons parler lumière, dont nous nous appuierons sur des vidéos, des photos, des captures d'écran. Alors, on vous invite chaudement à passer en mode vidéo sur Spotify, ou à regarder notre épisode sur YouTube. L'expérience n'en sera que plus confortable. Vous avez le programme, c'est parti. Bonjour Alexia, tu vas bien ? Oui, je vais très bien. T'es bien installée ? Très confortable. Alors, il y a plus de matériel que d'habitude dans le studio, c'est grâce à toi. On vous dira pourquoi tout à l'heure, ce qu'on va en faire. Je l'ai dit, ça a pris du temps pour se retrouver. Tu fais un métier, on est souvent en déplacement en tournée. Mais la tournée musique ou théâtre, c'est qu'une partie de ton travail. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu toutes les étapes de ton métier, du moment où on fait appel à toi, jusqu'au moment où tu éteins le dernier projecteur dans la salle ? Oui. En général, en tout cas pour la partie création lumière, parce qu'il y a plusieurs postes dans la lumière. Maintenant, ce que je fais le plus, c'est quand même de la création lumière. Donc, je pense des lumières en amont. Donc, c'est soit une production qui m'appelle une production d'artiste, un tourneur, donc ceux qui font le tournée des artistes. Soit c'est les artistes eux-mêmes qui m'appellent, soit parfois c'est d'autres éclairagistes qui ont été contactés par les artistes ou la prod, qui n'étaient pas dispo et qui m'ont recommandé. C'est comme ça d'ailleurs que c'est arrivé au début, très souvent. Très souvent, ils n'étaient pas dispo, on m'a recommandé. Maintenant, on m'appelle directement. J'ai un peu sauté les étapes. Et donc, je vais commencer à discuter avec les artistes du concert, de ce qu'ils veulent en lumière. Et puis, je vais travailler ça sur mon logiciel 3D, ce qu'on verra un petit peu après pour préparer ça chez moi. Chaque morceau. Je vais rentrer en résidence avec les artistes. Et puis, le concert va se jouer pour la première fois et va partir en tournée. D'accord. Et donc, à ce moment-là, pour qui tu travailles ? C'est les tourneurs vraiment ou ça change à chaque fois ? Ça change, oui. Ça change assez souvent. Il y a quand même des réseaux dans la musique. Parce que moi, maintenant, je fais de la musique. Avant, je faisais du théâtre. Maintenant, je fais de la musique. Principalement que de la musique. Il y a quand même des réseaux de musicaux. Donc, électro, rock, musiques actuelles. chansons françaises. Moi, je vais plus maintenant être dans un réseau de musiques actuelles. Et je sais que plus on fait de lumière pour un type de musique, plus on va t'appeler pour ça aussi. Donc, maintenant, je suis assez, oui, musiques actuelles. Je suis avec différents artistes comme Bonnie Banan, à qui je parle, La Eloua, Francky Gogo. Et puis, à côté, je fais Drag Race France, qui est plutôt un cabaret. Mais voilà, je suis aussi dans un réseau, pour le coup, moi, queer, féministe. Pour le coup, les gens m'appellent beaucoup aussi, parce que je suis une femme. Et en tout cas, j'ai des convictions aussi politiques. Et ils savent que c'est très... Et elles savent que c'est assez important pour moi. D'accord. Et alors, ta formation, c'est quoi ? C'est une formation classique ? Ou tu as un peu voyagé ? Pas du tout. C'est vraiment pas classique. Moi, je travaillais avant... Enfin, j'ai fait une licence de japonais. Donc, déjà, j'ai fait S. Au lycée, j'ai fait un bac scientifique. D'accord. Pour après, faire une licence de langue. Donc, j'ai complètement switché. J'ai toujours un peu suivi mes envies, en me disant que j'allais y arriver. C'était beaucoup de chance pour moi. Donc, j'ai fait une licence de japonais. Et après, j'ai travaillé dans la bande dessinée. Pendant mes études, je travaillais chez un libraire BD, parce que j'étais très geek. J'ai toujours aimé le Japon, les mangas et tout ce qu'il y a autour de ça. Et puis, on a commencé à m'embaucher pour être libraire sur les festivals comme Angoulême, Saint-Malo, tous les festivals de BD. Et donc, c'est des festivals où on travaille beaucoup dans la semaine. On fait 60 heures, on fait le max qu'on puisse faire. C'est très fatigant. Et puis, le soir, avec les copains, on fait la fête et puis on travaille. Et je me suis dit que c'était... J'adorais cette façon de travailler, c'est-à-dire travailler beaucoup pendant une semaine et puis après, ne rien faire. Une copine à moi qui était intermittente m'a dit, c'est ça, être intermittent ? Je ne connaissais pas du tout le théâtre. Je suis allé, je pense, deux fois au théâtre dans ma vie. Et cette copine-là m'a dit, moi, je quitte mon poste à la Comédie des Trois-Bornes, qui est un tout petit théâtre de 40 places à Oberkampf, vraiment minuscule. Et elle m'a dit, si tu veux, eux, ils prennent leurs expériences. Si tu veux, vas-y, je te laisse mon poste. Et donc, j'ai commencé comme ça. Vraiment, je suis rentrée dans le théâtre. Ils m'ont montré comment ça marchait. Je faisais le son, la lumière. La boule à facettes, à descendre avec la main, à ouvrir la porte des toilettes pour accompagner les enfants. Enfin, on faisait vraiment tout. C'était une très bonne école pour apprendre. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris beaucoup de choses. Et puis, j'ai évolué. Ça fait 15 ans, ça fait depuis 2009. OK. Maintenant. Et quand on a préparé l'émission, il y a des grands thèmes qui sont sortis sur les différents aspects du métier des cléragistes. J'aimerais qu'on les aborde avec toi. Oui. Déjà, j'aimerais qu'on parle des notions qui vont un peu par deux. Par exemple, travailler avec la lumière, qui est un objet complètement immatériel, et à la fois porter des trucs bien lourds et travailler sur des consoles énormes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Tout à fait. En fait, il y a vraiment différents postes lumières. Moi, justement, j'ai fait à peu près 5 ans de théâtre. Et après, j'ai voulu me reconvertir dans le concert, puisque ce n'est pas du tout le même type de lumière, en tout cas la même utilisation de la lumière. Et donc, quand je me suis reconverti dans la lumière de concert au bout de 5 ans, je suis vraiment reparti à zéro. C'est-à-dire qu'en fait, avant, dans le théâtre, je faisais de la tournée, je faisais beaucoup de consoles de créa. Et puis après, quand je suis arrivé dans la lumière de concert, je suis reparti en tant qu'électro. Électro, on va dire, c'est vraiment le poste où on porte beaucoup de choses. On pose les projecteurs sur le grill. Donc le grill, en fait, c'est là où on accroche les projecteurs. Donc il y a des perches. Les perches sont ce qu'on appelle chargées, donc elles sont descendues. On accroche les projecteurs, et notamment dans la lumière de concert, c'est très lourd, les projecteurs. Il peut y en avoir des très, très lourds. On les accroche, on les câble sur les perches, on les branche. Et puis souvent, on fait tout le montage technique. On fait les réglages aussi à la génie. Donc c'est pareil, j'ai passé mon casse-s. Le casse-s, c'est ce qui permet de travailler sur des nacelles en hauteur. Parce qu'on peut régler, il y a des projecteurs automatiques qui se règlent depuis la console, mais il y a des projecteurs qui se règlent encore à la main, qui sont traditionnels. Et donc ça, il faut monter en hauteur à 8 mètres de haut sur une génie. Donc ça, c'est vraiment le poste d'électro. Moi, c'est comme ça que j'ai repris la lumière de concert. Ça, c'est vraiment physique. Puis souvent, on décharge aussi les camions des groupes qui arrivent. Ça, c'est assez intense. Et puis après, il y a la partie pupitrage. Donc pupitrage, c'est vraiment derrière la console lumière. Et ça est restitué une lumière de concert pendant un concert. Donc ça peut être un groupe de musique qu'on accueille dans une salle. Moi, je travaille au Panpiper. Il y a souvent des groupes qui viennent sans éclairagistes. Donc à ce moment-là, moi, je vais pupitrer, c'est-à-dire que je vais faire la lumière en direct de ces groupes-là. Et il y a aussi des éclairagistes qui ont créé de la lumière. Par exemple, là, ce que j'ai fait sur Jeanna Dead, ça a été créé par quelqu'un d'autre. Mais on m'a demandé de faire des remplacements. Donc à ce moment-là, moi, je ne fais que pupitrer. C'est-à-dire que la lumière est déjà créée. Je ne l'ai pas pensée. J'ai juste à apprendre le show par cœur. Donc je dois quand même tout apprendre, chaque top, chaque break. C'est beaucoup, beaucoup de travail pour une heure et demie de spectacle. Et puis après, je le restitue en live. Et enfin, il y a la création lumière. Donc maintenant, ce que je fais est principalement le plus. Et là, c'est complètement artistique. C'est-à-dire vraiment, tu discutes avec l'artiste pour savoir ce qu'elle a voulu dire dans ses morceaux, dans ce qu'elle a voulu raconter. Et puis moi, j'essaye de penser à une dramaturgie lumière. Du coup, ce que tu as dit au début dans la présentation, mais justement de ramener un sens à la lumière, dans la lumière de concert. Parce que souvent, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas trop de sens. Pour moi, souvent, ça manque dans la lumière de concert. C'est beaucoup d'effets, beaucoup de choses. Mais la dramaturgie et les émotions ne sont pas toujours là. Parfois, oui, évidemment. Mais quand même, souvent, c'est beaucoup de gros effets. Et donc moi, j'essaie de travailler aussi sur ça, l'émotion. Sur l'émotion ? Comment tu fais ? C'est quoi ? C'est l'écoute ? C'est... Ouais, c'est l'écoute. J'écoute beaucoup les morceaux. Je sais que pour moi, je ne peux pas du tout penser à une scénographie lumière sans écouter les morceaux. C'est impossible. Il y a des éclairagistes qui sont capables, justement, d'imaginer plein de choses, déjà sans. Moi, c'est vraiment l'émotion, ce que ça va me procurer. Enfin, le morceau, ce que ça va me procurer comme émotion. Je vais penser à quelque chose. C'était le cas sur Tango Motan. Et en effet, c'était marrant parce que je les ai rencontrés. Ils m'ont envoyé les morceaux. Ils m'ont demandé de faire leur création lumière pour le Café de la Danse. J'ai écouté leurs morceaux. Je suis passé les voir en répète. Ils étaient à main d'œuvre. Et puis, voilà, j'ai ressenti des choses. Et puis, c'est très vite, en fait. J'ai parlé d'une sorte de vaisseau spatial. Et c'est ce que l'Andro m'a dit. Il m'a dit, c'est exactement ce à quoi j'ai pensé. Il avait même cette image. Donc, c'est assez bien quand ça se passe comme ça. C'est que moi, je vais avoir une image dans la tête. Et assez souvent, ça colle. En tout cas, ça parle aux artistes. Donc, ça, c'est vraiment super quand ça se passe comme ça. Autre paire de mots que j'avais trouvé intéressante, c'est éclairer avec ou sans brouillard. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le brouillard ? Alors, qu'est-ce que le brouillard ? Le brouillard, en fait, ça sort d'une machine à brouillard. Et en fait, ça vient dessiner le faisceau. Donc, la grande différence, en fait, entre les lumières de concert et les lumières de théâtre, c'est évidemment les projecteurs utilisés. Mais c'est aussi le fait d'utiliser du brouillard ou non. Quand on utilise du brouillard, le faisceau se dessine, donc à ce moment-là, on va beaucoup moins travailler sur l'impact que la lumière a sur le corps et on va plus travailler sur le design de la lumière, le design des faisceaux. C'est-à-dire que mes faisceaux, si je les mets symétriques, droits, si je les mets croisés, avec le brouillard, ils vont se dessiner. Donc, ça va faire un autre type d'émotion puisque ça va faire tout simplement un design de lumière juste avec les faisceaux qui se dessinent, juste avec la position qu'on met. Et évidemment, s'il y a du brouillard et que j'éclaire en latéral un musicien ou une musicienne ou en face, on va voir le faisceau qui arrive. Donc, ça ne crée pas non plus la même émotion parce que là, on voit le faisceau qui se dessine. Alors que dans le théâtre, ce qui est très intéressant quand il n'y a pas de brouillard, c'est que tout d'un coup, il va y avoir un corps sur scène et qu'on va avoir une petite partie de joues qui va s'allumer, une petite partie de bras. On ne sait pas d'où ça vient. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que l'émotion n'est pas du tout la même quand l'œil ne sait pas d'où vient la lumière, alors que dans le concert, on sait toujours d'où ça vient. D'accord. Donc, toi, comment tu... Tu peux dire aussi que c'est la différence entre le théâtre et le concert, quelque part, cette histoire de brouillard ? Oui, pour moi, c'est vraiment une grande, grande différence parce que ce n'est pas du tout... Du coup, avec le brouillard, l'œil... Enfin, les spectateuristes voient tout, voient exactement d'où ça arrive. Donc, on ne peut pas cacher les choses. Il y a beaucoup moins de mystères dès qu'il n'y a plus de brouillard, en fait... D'ailleurs, il y a beaucoup de grands éclairagistes de théâtre qui cachent toutes les sources, vraiment. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'on met des frises, ce qu'on appelle des frises au grill, c'est-à-dire que dans le théâtre, très souvent, devant les projecteurs, on va mettre des frises. Donc, c'est des pendrillons, ce qu'on appelle des pendrillons, c'est des grandes bandes de tissus noirs devant les projecteurs pour qu'on ne voit pas les sources. Donc, en fait, quand la source s'allume, on ne voit pas la lentille, mais qu'on voit seulement l'impact, pardon, l'impact sur le corps que ça fait. Et donc, ça, ça crée vraiment quelque chose de très émotionnel. Dans la lumière de concert, les sources sont toujours à vue parce que, de toute façon, il y a le brouillard. Donc, même si on voulait cacher avec une frise, on voit le faisceau qui se dessine d'en haut. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt. D'accord. Alors là, c'est un trio face contre latéro. Ah ! La base. La base. Très intéressant. Face contre latéro, ben oui, c'est tout un équilibre à trouver. Donc, c'est des directions de lumière. Face, donc c'est ce qui va venir d'en face de la personne qui chante, par exemple, enfin, de la personne sur scène. La face, ça écrase beaucoup les effets. Lumière. Enfin, les tableaux lumière qu'on peut faire puisque, évidemment, plus on met de face, plus ça va éclairer aussi devant, derrière, un petit peu partout. Donc, tout ce qu'on va allumer va être atténué puisque si on superpose, si j'ai des faisceaux allumés et que je mets de la face dessus, ben, on va moins voir ces faisceaux. Le contre, c'est de la lumière qui vient de derrière. Donc, par exemple, un contre sans face, ben, ça crée tout de suite quelque chose de très mystérieux parce qu'on va voir que le corps qui se dessine, les épaules, on ne va pas voir le visage, enfin, très peu. Donc, ça, c'est très intéressant. Et les latéraux, moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec en musique parce que ça permet quand même de dessiner, de voir le visage des chanteurs ou des chanteuses et c'est important qu'on les voit parce que souvent, les éclairagistes ont tendance à peu les éclairer, moi y compris parce que moins il y a de lumière, moins il y a de face ou de latéral, plus les effets lumière sont beaux. Mais il faut quand même aussi voir le regard des chanteurs ou des chanteuses et les latérales, en fait, comme ça vient lécher, donc latéral, c'est vraiment, ça vient de côté, donc ça vient lécher le visage du chanteur ou de la chanteuse et du coup, c'est sur un plan latéral donc ce qui se passe derrière est encore très bien visible. Si j'ai des faisceaux qui sont derrière, qui sont dessinés graphiquement, c'est très visible encore. D'accord. C'est intéressant parce que tu nous parles de lumière, effectivement, technique, où est-ce que c'est positionné mais tu nous parles aussi d'émotions, de peinture, un peu quelque part. Tu parlais de tableau. Oui, on parle de tableau lumière mais moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu la chance de commencer par le théâtre et pour moi, c'est vrai que pour apprendre la lumière, c'est vraiment une super école parce qu'on travaille vraiment la lumière dans la profondeur, c'est-à-dire on va travailler un angle, les angles dans la lumière, c'est hyper important parce qu'on mette une lumière comme ça ou comme ça, c'est pas du tout la même chose sur le visage et tout le principe de réadaptation d'ailleurs, quand on crée un plan de feu, donc un plan de feu, c'est comment on va disposer nos projecteurs pour un spectacle. Ça, c'est avec des logiciels 3D que je fais, donc on fait un plan de feu, c'est un PDF où il y a marqué tous les projecteurs qu'on utilise. S'ils sont placés 40 cm plus loin avec un autre angle, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, notamment dans le théâtre, souvent il y a des scénographies, il y a des décors, donc les angles sont hyper importants et moi j'ai appris vraiment à travailler là-dessus, à savoir que l'angle, c'est très important, la direction, c'est très important, le temps, c'est très important. Un top, lumière dans le théâtre qui est lancé une seconde trop tard, c'est un top qui n'a pas la même émotion. Un top, une transition qui dure une seconde de trop, c'est pas la même émotion. Et du coup, moi c'est vrai que j'essaie de ramener ça beaucoup dans le concert, c'est que je travaille beaucoup sur les temps, les transitions, et je sens que quand c'est trop long, ah, l'émotion n'est pas la même, là c'est trop long, là il y a un truc en trop, quand c'est pas lancé au bon moment, ça marche pas non plus. Et pour moi, c'est très important de retrouver tout ce que j'ai appris dans le théâtre, le fait qu'il y ait un sens dans la lumière, une dramaturgie dans la lumière et de le mettre dans le concert. Ok. J'ai l'impression qu'on a pas mal balisé le terrain là, techniquement, on a fait un cours en accéléré. Exactement. Maintenant qu'on a un peu balisé le terrain, voyons ce que ça donne concrètement. on a récupéré des images du concert de Tango Motan où j'ai vu ton travail pour la première fois. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, images à la pluie, tes intentions un peu de scénographie et le sens que tu as mis dans les différents dispositifs qu'on peut voir ? Oui. Là, ce qu'on voit, alors tu vois les images avec nous. Oui. Voilà, est-ce que tu peux nous décrire ce moment-là dans le concert ? Oui, tout à fait. Donc là, j'avais fait avec des LED, justement, une sorte de, ils voulaient un peu un vaisseau spatial, quelque chose qui design vraiment la scène. Donc on a acheté ces LED-là exprès. Donc là, il y a toute la partie où les LED tournent avec un effet, donc qu'elles s'allument, elles s'éteignent. et il y a toute la partie rythmique, comme vous pouvez le voir quand je le fais avec ma main, mais que ça cut et là, ça fait ce que j'appelle des pêches. C'est des moments plus intenses où en fait, on bascule d'un tableau à un autre. Donc là, il y a le tableau et quand j'appuie, ça bascule complètement. Là, c'est une pause, justement, là, c'est ces fameuses transitions où tout d'un coup, ça s'arrête et donc là, je ne fais plus rien et ça balaye tranquillement. Et après, ça va reprendre quand la musique reprend plus rythmiquement. du coup, j'ai aussi une manière très rythmique de faire la lumière. Donc là, c'est fait sur le rythme de la lumière. Tout d'un coup, ça passe au noir. Vous voyez, il n'y a plus de face sur les musiciens et musiciennes. Il n'y a plus de latéraux. C'est des tout petits effets qui durent une petite seconde. C'est des moments où ça coupe la lumière et du coup, le fait qu'il n'y ait plus de face et qu'il y ait juste cette intensité lumineuse, ça crée forcément de la dynamique et du rythme dans la lumière. Oui, on voit des silhouettes qui se découpent en fait. Donc en fait, là, j'ai de la face, j'ai les LED et j'ai un effet tout d'un coup qui coupe tout ça pour ne mettre plus que les contres. Donc forcément, ça crée une émotion et ça crée de la dynamique et du rythme dans le concert. Et ça, tu le déclenches manuellement ? Ça, je le déclenche manuellement. Moi, en fait, dans ma façon de travailler, j'ai ce qu'on appelle des mémoires. Des mémoires, c'est des tableaux. Sur chaque morceau, j'ai une cue liste. Donc c'est une liste de mémoires. Cue, c'est mémoire, qui va découper le morceau. Comment j'ai travaillé là pour Tango Motan ? Alors, c'est de la musique électronique, donc c'est un peu plus compliqué. Mais pour, on va dire, de la musique, de la chanson française ou de la musique plutôt classique, je vais faire intro, couplet, refrain, break, pont, voilà. Ça, c'est avec le découpage, ma structure principale de mon morceau. Ça, c'est lancé à la main. Donc les morceaux, je les connais par cœur. Je lance mon intro, je lance mon couplet, mon refrain. Et à côté de ça, j'ai toutes mes pêches, donc mes intensités, justement, souvent c'est sur les pêches, le kick ou la snare ou d'autres choses. D'ailleurs, ça peut être sur des cuivres. Sur Voyou, il y a beaucoup de cuivres. Voyou, c'est un groupe avec lequel je suis en tournée aussi beaucoup. Il y a beaucoup de cuivres. Donc par exemple, sur les trompettes qui jouent, souvent j'ai les faisceaux qui s'ouvrent comme ça. Donc ça aussi, c'est des pêches. C'est-à-dire, je lance à la main. Quand ça fait pub comme ça, j'ouvre en même temps. Et ça, c'est, un instrument avec la lumière. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un instrument qui joue. Souvent, c'est la batterie, parce que moi, je fais de la batterie, donc j'ai aussi tendance à beaucoup faire là-dessus, mais je le fais aussi sur d'autres instruments. Et là, notamment sur la trompette, c'est super. Parce qu'en effet, d'avoir ce faisceau qui est très serré et qui va s'ouvrir sur juste un son de trompette, tout de suite, ça crée... On voit la trompette qui joue en fait. On voit la trompette qui joue à travers la lumière. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est pour ça que c'est hyper important à la lumière. C'est qu'en fait, évidemment, si moi, sur la trompette, je mets un accent en lumière, les spectateuristes vont aussi plus écouter la trompette. Parce qu'en fait, si elles voient qu'il y a un faisceau de lumière qui bouge à ce moment-là, forcément, ils entendent. Et je le vois très bien sur un morceau que je fais avec Voyou. Il y a vraiment ce que là où ça s'ouvre pile sur la trompette. Et je sais que les gens, du coup, entendent plus la trompette. Donc moi, je vais quand même mettre en avant un instrument plutôt qu'un autre en lumière. Et ça, pour l'artiste, c'est aussi quelque chose. Parce que je dis quelque chose à ce moment-là. Oui, tu dis quelque chose. C'est pour ça que je disais, pour moi, j'ai l'impression que tu es une musicienne supplémentaire. Pour moi, tu fais partie vraiment du groupe. Et il y a quelque chose aussi qui me fait dire ça. En fait, c'est la façon dont tu vis les morceaux pendant que tu fais ton travail. Alors, on est allé piquer quelques images sur Instagram. C'est toi qui les publie. On ne les a pas volées ou quoi que ce soit. Tu peux. Mais c'est des images. Et là, c'est toi qui est... Tu es pendant les concerts. Et en fait, tu danses. Tu es au pupitre, mais tu danses. Ah, je vis ma meilleure vie. Tu chantes les morceaux. Je ne sais pas qui te file, mais j'ose imaginer que ça peut être des gens du public qui se disent qu'il y a quelqu'un à côté qui est en train de danser plus que nous. Qu'est-ce qui se passe ? Tout à fait. Souvent, c'est des gens que je ne connais pas qui viennent me voir à la fin du concert parce que j'ai tendance à m'exciter beaucoup. Comme là. En fait, c'est que pour moi, je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que je suis en train de vivre quelque chose avec les artistes sur scène. Je suis en train de faire le concert avec Elle. Donc, c'est vraiment... Si je ne suis pas à 100%, ça ne sert à rien. Si je ne suis pas à 100%, je rentre chez moi. Il y a des moments, je suis un être humain. Alors là, on voit des images. Tu es directement sur scène. C'est avec Francky Goulo. Et là, carrément, tu étais sur la scène avec l'artiste. Tu peux nous expliquer ça ? Ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est la première fois que je fais ça de ma carrière. En fait, c'est un artiste avec qui je travaille depuis maintenant quelques temps. Et donc, il sait que je bouge pas mal sur scène, que je vis vraiment la chose. Donc, lui, il voulait faire une formule où il allait plutôt être seul. Et il m'a dit qu'il n'avait pas envie d'être seul. Donc, il m'a dit pourquoi tu ne viendrais pas avec moi sur scène. C'était incroyable comme proposition. Et moi, j'ai dit oui parce que je pense que je fais de la lumière pas pour rien. Je suis quelqu'un d'assez timide et de réserver quand même. En tout cas, de base. Je sais qu'on ne dirait pas maintenant, mais j'ai fait un long chemin psychanalytique. Mais à la base, c'est beaucoup ça. Donc, pourquoi aussi, moi, c'était impossible d'être sur scène. Pourquoi j'ai fait de la lumière, c'est que c'est une façon vraiment de faire partie de la scène sans être vue. Et puis, je pense qu'en travaillant sur moi, sur plein de choses, mes problématiques personnelles, j'ai beaucoup évolué. Et d'être sur scène, pour moi, c'est un vrai défi. Je me suis dit que c'était quand même quelque chose. J'ai beaucoup le trac avant. Et en fait, c'est vrai que la lumière, comme maintenant, je suis à l'aise dans mon métier. Je sais ce que je fais. J'arrive, je sais que ça fonctionne. Et en fait, je me laisse complètement embarquer. Et là, quand je suis sur scène avec Francky, c'est un moment incroyable. C'est vraiment fou. Oui. Et d'ailleurs, on parlait justement d'être vue, de visibilité. Alexia Alexie, c'est un nom de scène. Tout à fait. Tu peux nous expliquer quel sens il a ? Oui, Alexia Alexie, c'est un nom de scène. J'ai dû changer pour des raisons personnelles et me prendre un nom de scène. Et en fait, je me suis dit que j'allais prendre un nom homme-femme. C'est-à-dire, je signe Alexia Alexie, mais les gens ne savent pas si je m'appelle Alexia ou Alexie. Et donc, quand j'échange par mail, notamment, avec des gens qui m'accueillent, donc moi, quand je pars en tournée, je contacte les régisseurs et les régisseuses qui m'accueillent pour préparer la lumière et le plan de feu en amont, parce que ça se prépare en amont. Et du coup, quand je signe Alexia Alexie, et d'ailleurs, parfois j'écris sans me genrer, je peux y arriver, et bien ça, c'est super, parce que du coup, on ne projette rien sur moi et malheureusement, c'est un métier quand même très sexiste. Et déjà, je sais qu'en amont, on ne projette rien sur moi. Moi, j'aime beaucoup ce flou, ça me plaît beaucoup. Et en plus, j'ai un peu la voix grave, donc parfois, même quand je les ai au téléphone, ils ne savent pas forcément. Ouais. Alors, comment ça se matérialise pour toi, ce sexisme dans ton travail ? Ça se matérialise par beaucoup de remarques en permanence, de remises en question sur mon travail, notamment, donc moi, quand j'arrive dans des salles de concert en tournée, alors pas à la console, il y a différents postes. Oui, c'est ça, on parlait de porter les trucs lourds tout à l'heure, j'imagine que c'est peut-être par là que ça commence. Exactement, c'est tout à fait par là que ça commence, c'est là où c'est le pire. Et j'ai vu la différence quand je suis passé à la console sur Nolwenn Leroy, notamment, où là, c'était plutôt un gros truc et je me suis dit, ah, on ne me traite pas du tout pareil. Et en effet, donc moi, là où j'ai le plus expérimenté sexisme, c'était avec Jeanne Haded en tournée où là, j'étais au bloc. Donc le bloc, c'est un poste très particulier, c'est un poste où nous, on avait nos projecteurs lumière qu'on emmenait en tournée. Et donc, pour brancher ces projecteurs lumière, on a besoin d'une armoire électrique, donc 125 ou 63 tris, donc c'est vraiment des grosses prises électriques qu'on branche. Et on a besoin aussi de relier tous ces projecteurs en réseau, donc avec du DMX, le DMX, c'est ce qui permet de communiquer avec les projecteurs, mais aussi avec des câbles Ethernet pour des plus grosses choses. Donc moi, c'est ce que j'avais. Donc c'est du réseau, de l'Ethernet, de l'Artnet, c'est un protocole qu'on utilise qui passe par des câbles RJ45. Et donc ça, c'est un truc très geek et assez de l'électricité aussi. Et alors là, j'ai eu des remarques, mais tout le temps, moi, j'arrivais avec mon bloc à faire des gros festivals. On a fait des très gros festivals avec Jeanne. Et donc, il y a plein de bloqueurs, donc il y a tous les blocs qui sont côte à côte. Et moi, j'arrivais avec ça et j'avais toujours une remarque. Des mecs qui me suivaient, qui m'expliquaient comment faire. J'avais beau dire que je savais comment ça marchait, on me disait, oui, oui, on me suivait pour regarder. Suite à ça, en fait, quand on est bloqueur, après, on a des torrons. Donc c'est vraiment un empilement de câbles électriques et DMX qu'on doit très vite remballer, notamment pendant les festivals. Donc en fait, avant ça, avant la fin du concert, pendant les festivals, je prenais tous les mecs. Souvent, c'est que des mecs, il y a peut-être une meuf. Je prenais tous les mecs et je leur disais, je les driveais en disant, voilà, ça, il faut retirer sans premier, il faut retirer sans premier, sinon c'est un bordel sans nom puisqu'on a 20 minutes pour changer de scénographie. Et maintenant, les groupes ont tous des scénographies énormes. Donc il faut aller très vite, il faut être très organisé, sinon les torrons, c'est des caps qui se mêlent partout. Donc moi, je driveais les mecs en disant, toi, tu prends ça, toi, tu prends ça, toi, tu prends ça. Évidemment, la moitié du temps, ils n'en faisaient qu'à leur tête, la plupart du temps, c'est des bourrins, ils arrivent, ils enlèvent tout, donc après, c'est un bordel et ils te font comprendre que c'est comme de ta faute si c'est le bordel. Donc ça, c'est très compliqué et puis, oui, il y a eu une phase à Monaco avec Jeanne où vraiment, j'ai dû me fâcher, j'ai vraiment craqué parce qu'ils regardaient une de mes collègues faire nettoyer la scène puis ils étaient quatre autour d'elle en disant, ah là là, c'est beau de voir une femme faire le ménage et moi, je n'ai vraiment pas supporté, je me suis mis, j'ai tout arrêté, j'ai dit, ah moi, j'arrête, vraiment, c'est impossible de travailler comme ça et j'ai haussé le ton et donc là, ils étaient contents, tout d'un coup, ils se sont dit, ah là là, Alexia, vraiment, ah elle envoie du bois, elle envoie du bois donc à partir du moment où j'avais joué le jeu un peu de la masculinité en m'énervant, tout d'un coup, je pouvais un peu être respecté et voilà, moi, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout envie de faire pas être sympa, alors ce n'est pas du tout mon caractère et maintenant, j'arrive souriante et ferme mais parce que je connais bien mon métier aussi, c'est très compliqué quand on arrive et qu'on n'est pas sûr de soi, je veux dire, c'est des grosses tournées, ce n'est pas facile, personne n'est sûr de soi et en fait, de te voir arriver en souriant, des mecs qui te remettent en question tout ce que tu dis, qui te regardent vraiment, tu vois, dans leur regard que pour eux, tu ne sais pas ce que tu fais et donc évidemment, ça te fait par tes moyens, comme ça te fait par tes moyens et en effet, tu ne sais pas ce que tu fais donc tu leur donnes raison et c'est vraiment un cercle vicieux qui est horrible. Tu veux dire que le sourire ou une certaine forme d'accueil ou de bienveillance, ça ne le fait pas en fait ? Non, ça ne le fait pas du tout. Maintenant plus parce que je suis ferme donc je peux être souriante et bienveillante mais en fait, avant si je l'étais, tout de suite pour eux, c'était une porte, une porte d'entrée pour me dominer en quelque sorte parce que j'étais sympa donc ils avaient cette porte d'entrée là et c'est beaucoup plus facile justement avec cet exemple-là où j'ai dit oui Alexia l'envoie du bois où je me suis énervé c'est qu'en fait pour eux quand on arrive en imposant une certaine en ayant une certaine stature en étant un peu froide ça crée une sorte de distance et ils ont un peu plus de mal à user de leur pouvoir. D'ailleurs, il y a énormément de régisseuses pour le coup, il y a beaucoup de régisseuses de tournées. Il y a pas mal de femmes maintenant et la plupart que je connais sont comme ça parce qu'elles ont pas le choix en fait parce que quand on est régisseuse il faut vraiment il faut tout, tout, tout gérer et j'en connais très peu qui arrivent en souriant avec des petites robes par exemple ça très carrément c'est carrément malheureusement pas possible encore et il y en a plein qui aimeraient on en parle en plus j'adorerais arriver en robe comme ça mais on n'est pas pris au sérieux entre guillemets voilà, on doit jouer le jeu de ce truc moi je connais plein d'éclairagistes que j'accueille ils arrivent ils font la gueule ils parlent pas on m'a conseillé d'ailleurs dans mes mails de pas être sympathique il y a un mec un jour qui m'a dit non mais il faut que t'arrêtes d'être sympathique dans tes mails parce que voilà ça crée un truc de trop sympa donc trop sympa c'est qu'on va profiter de toi voilà ah oui d'accord le 11 février dernier tu donnais un cours d'initiation aux techniques lumières dans le milieu du concert c'est le titre c'est une initiation en non-mixité choisie c'est-à-dire à destination des femmes ou des minorités de genre c'est quoi l'enjeu pour toi ce type de dispositif l'enjeu pour moi c'était déjà une grande fierté et un honneur de le faire parce que politiquement parlant ce que ça raconte c'est vraiment important c'est qu'en fait on a quand même peu d'espace pour nous en tant que femmes et minorités de genre on a peu d'endroits safe c'est-à-dire que même quand on fait des formations quand on apprend des choses très souvent avec les hommes cisgenres il y a une relation de pouvoir et que quand on ne sait pas il y a quand même un jugement voilà il y a peu de bienveillance en général vraiment donc on doit toujours faire ses preuves c'est très fatigant et là justement pouvoir avoir un endroit en fait de formation avec de la bienveillance et c'est ce que j'ai entendu sur moi hier d'ailleurs donc ça m'a fait très plaisir c'est très important parce qu'en fait on est là pour apprendre pour passer un bon moment et pour se sentir en sécurité en fait et je sentais que les participantes hier se sentaient bien et justement il y en a pas mal qui ont osé restituer la lumière et tout donc aller derrière la console pour faire le morceau que j'avais préparé alors que c'est pas forcément simple mais voilà l'idée pour moi c'est vraiment qu'il n'y ait pas de jugement et que et que je puisse aussi parler de mon expérience en tant que femme ou personne non binaire dans le milieu du concert et de parler de ça de dire qu'on est ensemble et qu'on se soutient et que et qu'on va y arriver et avec cet engagement est-ce que c'est un hasard si on te retrouve sur des projets comme la tournée de Drag Race France live ? absolument pas c'est vraiment un choix que la prod c'est une prod que je connais justement donc une prod qui m'a appelé directement pour faire ça qui cherchait une femme en lumière et une personne queer enfin qui préférait de préférence avoir une femme et une personne queer pour ce projet-là donc exactement ce que je suis et une personne surtout safe et bienveillante vis-à-vis des drag queens c'est très particulier de travailler avec des drag queens puisque c'est quand même il ne faut pas mégenrer les drag queens c'est tout un milieu queer que beaucoup de gens ne connaissent pas donc il y a quand même plein de termes à connaître évidemment moi je les connaissais donc c'était super pour la prod parce que de savoir que évidemment je n'allais pas faire de faute là-dessus et puis moi aussi c'est une condition maintenant pour accepter j'ai de la chance maintenant dans mon métier d'avoir un petit peu d'expérience et de carrière et la première chose que je demande quand on propose un projet c'est si l'équipe est bienveillante et déconstruite parce que ça c'est hyper important pour moi qu'elle soit déconstruite sur des questions de sexisme et de racisme aussi notamment parce que c'est sinon je ne peux pas partir en tournée avec en fait c'est trop fatigant de tout le temps en permanence devoir reprendre les gens de se prendre des remarques de ne pas toujours dire parce que parfois c'est vraiment fatigant de dire toujours les choses et voilà sur Drag Race c'est génial parce que c'est la bienveillance maximum de la part de tout le monde et c'est vraiment super de pouvoir travailler dans ces conditions-là mais en fait tout le monde devait travailler comme ça quand on commence à travailler comme ça on ne peut plus s'en passer on ne peut plus revenir en arrière c'est impossible Au bout de combien de temps tu t'es sentie à l'aise dans ton travail ? Il n'y a pas longtemps je pense que ça commence tout juste ça fait 15 ans mais je pense que ça a commencé avec Jeanne quand on est parti quand même en 2019 Jeanne Haddad Jeanne Haddad oui pardon en 2019 où en effet comme c'était quelqu'un de très féministe de très engagé tout à coup je me suis sentie déjà comme j'étais au bloc c'était déjà un métier très rare en tant que femme qui n'existait pas même presque je me suis sentie tout d'un coup légitime d'exister surtout légitime de m'énerver de dire les choses tout d'un coup je me suis dit c'est possible en fait de ne pas accepter certaines choses mais ça c'était vraiment nouveau parce que j'avais le soutien de Jeanne à côté je lui ai envoyé des messages le matin en lui disant aujourd'hui vraiment ils sont horribles elle me disait t'inquiète j'arrive et ça me faisait beaucoup de bien et puis de la part de toute l'équipe j'avais quand même beaucoup de soutien et après petit à petit vraiment ça s'est fait je crois que ça s'est fait depuis deux ans en tout cas en faisant de la créa-lumière c'est pareil la créa-lumière ça fait seulement 4-5 ans que j'en fais vraiment beaucoup enfin de plus en plus parce que ça aussi c'est un endroit où je me suis toujours dit non mais je ne vais pas y arriver je ne suis pas assez bonne c'est quand même un endroit de soi où on donne des choses j'avais pas du tout confiance et ça je sais qu'il y a plein de femmes aussi c'est le cas qui se disent je ne vais pas y arriver et en fait en faisant des créa-lumière en entendant les retours des gens vraiment sur mes lumières et j'en entends beaucoup ça me touche énormément parce que je sens que les gens ressentent des choses et c'est super parce qu'en général on dit rarement des choses sur la lumière et puis de savoir que politiquement je représente quelque chose je pense que c'est ça ma plus grande force dans mon métier en fait paradoxalement ça m'a donné de la force et de la confiance en moi techniquement le fait de me dire ah moi je représente ça en lumière sur scène avec l'équipe je représente ça une personne queer femme non-binaire qui arrive et qui connaît les choses et j'ai d'autant plus envie de dire maintenant c'est bon je gère mon métier et je connais les choses et surtout s'il y a des choses que je connais pas c'est pas grave ça c'est nouveau parce qu'en fait on a aussi tendance à vouloir tout savoir pour pas être décrédibilisé et maintenant j'accepte tout à fait de ne pas savoir des choses et c'est pas grave et du coup ça me donne beaucoup de confiance aussi et c'est ok est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment ou d'un projet où tu t'es dit là j'ai fait du bon boulot ouais sur Voyou sur Voyou on a fait l'Olympia le premier Olympia avec ma création Lumière le 31 janvier super on a beaucoup travaillé les Lumières on a beaucoup travaillé avec Thibaut aussi et je sais que c'est ouais il y a plein de tableaux quand je les passe et je pense à dire je bouge beaucoup sur scène avec eux parce que c'est quand je passe certains tableaux j'ai vraiment de l'émotion je me fais je me fais moi-même kiffer en regardant mes Lumières qui passent tu chantes tu connais les morceaux par cœur je chante ouais ouais je connais tout par cœur parce que pour moi je vis le truc vraiment à fond et puis quand je vois des Lumières qui passent on a beaucoup travaillé avec Thibaut ça je suis assez fier de cette création Lumière j'ai des super retours dessus et je suis aussi très très fier de la création avec Francky Gogo la toute dernière qu'on a fait ensemble parce que je suis sur scène donc par contre je ressens beaucoup moins les Lumières parce que quand je suis sur scène je ne ressens pas du tout ce que je fais je ne dirai plus jamais rien aux artistes qui ne voient pas la lumière sur eux ah oui c'est vrai ils ne voient pas ils ne voient pas le résultat non et parfois j'avoue j'étais un peu jugeante j'étais là bah attends tu ne sens pas la lumière sur toi et en fait d'être sur scène c'est très intéressant d'être sur scène parce que en fait c'est vraiment pas la même chose on ne ressent pas du tout les choses je ressens le fait d'être sur scène et de partager un moment avec les gens et Francky par contre je ne ressens pas l'émotion de ma lumière par contre évidemment ma lumière je l'ai créée de face je ne l'ai pas créée sur scène je l'ai créée de face et puis après je suis allée sur scène pour la restituer et je sais qu'on a fait un travail super avec Francky parce qu'on a beaucoup parlé de la dramaturgie et justement tous les artistes ne sont pas intéressés par la lumière il y en a qui me disent tu fais ce que tu veux et même qui ne vont pas trop s'intéresser pas trop regarder les tableaux Thibaut de Voyou il est beaucoup venu à la façade à côté de moi à la console pour dire fais voir ce que tu as fait on en discute et Francky c'est pareil on a beaucoup travaillé sur mon logiciel 3D chez moi on a passé beaucoup de temps en amont moi j'enregistrais des choses je lui proposais ce que j'avais fait sur un morceau et il me disait ouais là c'est super mais là est-ce que ça pourrait faire il parle avec ses termes moi ce que j'adore comme je ne sais pas un ADN qui tourne autour du corps comme des choses qui se dessinent et moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup traduire ce que me dit un ou une artiste avec ses propres mots en technique et en disant ah oui je vois comment faire ça je te propose un truc et on a beaucoup on a très très bien bossé avec Francky là-dessus dans l'émotion justement quelle est la règle de métier la plus importante pour toi la règle de métier ouais dans ton métier tu dis ça c'est vraiment moi je dirais la bienveillance mais parce que c'est une règle de vie je pense qui est importante dans nos métiers parce que c'est un métier qui est très humain c'est un métier qui est très technique mais qui est extrêmement humain c'est-à-dire entre les gens avec qui on part en tournée qu'on voit quand même plus que notre famille ou en tout cas tout autant les gens qui nous accueillent à chaque fois donc c'est des équipes de 10 personnes parfois en festival de 20 personnes qui nous accueillent chaque jour quand on enchaîne 3-4 dates de tournée qu'on ne connait pas et à qui on doit expliquer des choses on doit expliquer quoi faire voilà c'est vraiment des relations humaines en permanence la bienveillance c'est vraiment très très important parce qu'en fait tout se passe beaucoup mieux dans ces moments-là quand il y a de la bienveillance et je le vois d'ailleurs ça m'est arrivé parfois d'avoir des personnes des mecs très désagréables et puis d'aller les voir gentiment et de leur dire écoute je suis vraiment désolé je pense que je vois que t'es pas de bonne humeur t'as dû passer une mauvaise journée mais par contre moi là j'y suis pour rien donc tu peux pas absolument tu peux pas me parler comme ça me faire la gueule et ne pas répondre à mes demandes parce que vraiment c'est compliqué donc je suis désolé pour toi mais il va falloir que ça se passe autrement et je le dis plutôt avec bienveillance et très souvent ça change complètement le comportement de ces personnes et ma journée du coup change complètement parce que la personne en fait change tout de suite de comportement parce que ça ne rend pas forcément compte non plus de la manière dont il m'accueille ouais la perception des autres alors justement tu nous as défini un peu ton métier mais comment tes collègues définiraient ton métier mes collègues de travail ouais tes collègues de travail mes collègues de travail je dirais plutôt de manière technique je pense quand même quand même plein de trucs qui ne comprennent pas de lumière parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de musiciens et musiciennes qui connaissent la lumière c'est normal c'est pas du tout leur domaine comme moi je ne connais pas grand chose en son et après je pense qu'ils définiraient enfin mon métier en tout cas la façon dont je fais mon métier de manière très rythmique c'est-à-dire que très souvent j'entends de leur part qu'ils ont senti que là c'était tight très très souvent ils disent ah ouais là aujourd'hui comment c'était calé voilà parce qu'en fait la seule chose qu'ils sentent c'est justement toutes ces choses dont je parle qui sont les pêches le fait d'accentuer certaines choses au bon moment ça c'est un truc qu'on sent sur scène par contre on voit pas ce qui se passe en lumière mais par contre on sent quand il y a des changements et ça eux elles eux le sentent beaucoup donc je pense que oui pour eux c'est un métier qui est très technique rythmique beaucoup de vraiment bien connaître la musique et je pense qu'ils le définiraient comme ça il y a des projets qui parfois n'arrivent pas à te faire bouger devant ta console oui il y en a il y en a mais je m'efforce de quand même le faire puisque sinon ça sert à rien si j'accepte le projet c'est qu'il y a un endroit qui me plaît donc musicalement je peux avoir évidemment plus ou moins d'affinité avec certains artistes ou certains morceaux mais par contre il faut toujours que j'y trouve un intérêt c'est à dire je vais jamais me dire oh là 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 ce morceau il me parle pas je bouge moins ou je fais moins ça m'intéresse pas donc je vais toujours trouver un moyen de me mettre à fond dedans parce que sinon j'ai qu'à rester chez moi ça n'a vraiment si j'accepte de travailler avec un artiste c'est bien pour ça après il peut y avoir des morceaux que j'aime moins aussi dans toute une set list où je bouge moins c'est le cas et souvent aussi ce qui peut arriver ce qui me fait assez plaisir c'est que souvent je trouve pas des choses en lumière sur un morceau j'ai un morceau qui m'inspire pas et voilà je parle aux artistes je dis ah mais là je sais pas un truc j'y arrive pas en lumière et d'eux-mêmes en fait me disaient ah ouais mais nous c'est pareil en musique il y a un endroit qui est pas clair et c'est très souvent lié en fait ouais on me dit très souvent ça et par exemple comment terminer un morceau je dis à la fin du morceau je sais pas j'arrive pas ils me disent nous non plus on l'a pas trouvé il y a un truc donc du coup on se parle ensemble et on se dit ouais là je trouve qu'aussi ils écoutent beaucoup mes suggestions en musique parce que moi je sens quand quelque chose est trop long aussi je dis mais là c'est trop long et c'est pareil en lumière il se passe plus rien s'il se passe plus rien en lumière c'est aussi qu'en musique il se passe plus rien en tout cas avec la façon dont je travaille et donc souvent c'est un échange qu'on a et qui est très souvent pertinent je suis rarement à côté de la plaque si j'arrive pas à faire un truc en lumière c'est que musicalement c'est pas forcément que j'aime ou que j'aime pas c'est qu'il y a un truc qui est pas là ça ressemble à quoi la meilleure créa lumière que t'aies pu voir ah la meilleure créa ouais la meilleure créa j'ai adoré celle de Stromae de la dernière tournée vraiment parce que pour moi ça parce que j'ai vu beaucoup de bonnes créas avec peu de choses et dans l'émotion avec peu de moyens et j'ai vu peu de bonnes créas avec des gros budgets ça vraiment en général dès qu'il y a beaucoup de choses dès qu'il y a des scénographies plein de budgets plein d'argent pour moi il n'y a plus d'émotion vraiment tous les concerts que j'ai vus comme ça c'est que des choses où il y en a plein partout des faisceaux qui balayent dans tous les sens et moi ça m'intéresse pas trop c'est très impressionnant parce qu'on se dit ou même techniquement je me dis la personne qui gère ça à la console c'est incroyable ça vraiment mais par contre il n'y a pas d'émotion il n'y a pas de dramaturgie il n'y a pas de sens souvent tu veux dire que sur les gros budgets il y a peut-être même tellement de choses qu'on cherche plus le sens mais plutôt l'esbrouf et impressionné c'est ça ? exactement c'est ce que souvent les prods veulent les artistes veulent parce que évidemment c'est ça aussi maintenant il y a de plus en plus de technologies donc on veut de plus en plus la chose qui n'a jamais été vue avec des trucs incroyables et forcément plus il y en a et ça c'est assez logique même moi plus j'ai de choix dans mes projecteurs lumière plus j'ai de choses plus vite on peut se perdre c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi travailler avec peu très souvent on me propose de travailler dans des de faire des résidences parce qu'on n'a pas le choix aussi dans des petites salles de concert et moi je t'adore parce que je dis c'est super parce qu'en fait quand je crée avec juste 6 projecteurs en haut 4 en bas avec pas grand chose je dois vraiment exploiter à fond chaque projecteur et me creuser la tête pour trouver des choses qui ont du sens ça j'aime beaucoup et c'est vrai que sur Stromae c'était incroyable parce qu'il y avait des énormes bras articulés sur sa dernière tournée donc vraiment c'est des robots en fait qui bougent avec des panneaux qui bougeaient et lui-même Stromae avait fait toute une chorégraphie de la façon de se déplacer lui tout était tout était calé vraiment et il y avait beaucoup d'émotion et de sens pour moi j'avais vraiment adoré et avec beaucoup beaucoup de budget beaucoup de choses et c'était vraiment placé au bon endroit ça j'ai adoré et l'autre truc que j'ai adoré mais que j'ai vu que sur internet c'était le concert d'Aurel San le dernier c'est vraiment en lumière c'était génial c'est pareil parce qu'il y a du budget et du moyen mais la personne qui a créé la lumière raconte vraiment quelque chose notamment sur le morceau de la manif de la manifestation ça c'est moi j'ai adoré parce qu'il prend les lumières c'est des personnages et en fait il fait apparaître la lumière comme si Aurel San parlait à un faisceau à un personnage et c'est génial ça pour moi c'est vraiment trop bien parce que la lumière elle n'est pas là juste pour faire des choses elle est là pour raconter une histoire en même temps et c'est extraordinaire il y a des choses impossibles à faire en lumière non je pense pas je pense pas particulièrement il y a il y a plein de choses il y a plein de choses à explorer il y a beaucoup beaucoup de choses à explorer je pense que ce qui est le plus important quand on crée de la lumière c'est jamais rester dans sa zone de confort c'est un truc que j'essaie de pas faire parce qu'on a tendance en tant qu'éclairagiste à travailler toujours de la même manière avec certains types de projecteurs de faire toujours un peu les mêmes effets les mêmes trucs parce qu'on sait que ça marche et que ça nous plaît mais en fait il y a énormément de choses à tester et complètement possible justement pour moi tout est possible et par contre il faut pouvoir y penser et justement il ne faut pas se limiter à certaines choses il faut pouvoir imaginer plein de trucs complètement fous en lumière en se disant que c'est possible et que ça va rendre ça alors pour résumer un peu tout ce qu'on vient de dire est-ce que tu dirais que éclairagiste c'est une bonne situation ouais mais c'est génial c'est une super situation moi j'adore c'est vraiment je dis quand même que ça fait 15 ans que je fais ce métier et que je ne me suis jamais levé le matin en me disant ah j'ai pas envie d'y aller et ça franchement mais quelle chance j'ai eu des coups de stress j'ai eu beaucoup de fois où j'étais hyper stressé d'un concert la plupart du temps mais par contre je n'ai jamais eu pas envie d'y aller ce qui était le cas avant quand je travaillais j'ai travaillé dans la bande dessinée pendant un an dans une boîte en fixe en CDI le milieu de la bande dessinée c'est super mes collègues étaient vraiment super c'est un milieu qui est très cool mais vraiment le matin j'étais là j'ai pas envie quoi j'ai pas envie de me lever de faire encore la même chose de ma journée et là dans le concert être éclairagiste c'est pas du tout tous les matins je me lève c'est hyper excitant et quelle chance vraiment moi très souvent je suis en train de faire un concert et je me dis pendant que je fais le concert je me dis Alexia tu t'es à te rendre compte t'es payée pour faire ça là tu gagnes ta vie en faisant ça c'est ça ta vie c'est de partir en tournée d'être avec des potes en général des gens qui deviennent tes amis de faire de la musique de kiffer sur la musique et t'es payé pour ça mais quelle chance vraiment c'est un métier incroyable super bah écoute je pense qu'on a on a fait pas mal le tour super ouais on arrive à la fin merci beaucoup Alexia d'avoir partagé ce moment avec nous merci à toi alors bien sûr pas de lecture aujourd'hui mais tu as gentiment proposé de nous dévoiler un peu les coulisses de ton travail alors de deux manières la première c'est c'est nous montrer à quoi ressemble une création de lumière en 3D parce que tu travailles sur ordinateur on l'a pas dit aussi ça mais ça a quand même pas mal changé le monde de la lumière pour pouvoir travailler avec de l'informatique et puis nous montrer donc le matériel qu'on a installé autour de toi ce sont les barres LED utilisées pour le concert de Tango Motan alors qu'on a un peu un peu désossé et mis dans tous les sens et donc tu vas pouvoir un peu nous montrer comment ça marche concrètement avec plaisir voilà donc pendant que tu t'installes je peux te dire aussi que si vous voulez voir le travail d'Alexia Alexis ou si vous voulez l'avoir dansé et chanté rendez-vous le 15 mars à Paris à la station avec Frankie Gogo le 21 mars au MeToo Music Festival au Trabando à Paris et puis au festival Mythos à Rennes avec Bonnie Banane le 13 avril et le même jour avec Eloi ça fait deux concerts le même jour c'est costaud ce soir dans le studio des bonnes résolutions nous avions à la réalisation Léa Pétel au son Sébastien Aimon et Loine Huzel à la prépa aux caméras Florine Bobet et Clémentine Isaac opératrice serveur Elisa Romani présentation Dimitri Summa un merci tout particulier au groupe Tango Motan pour leur aimable autorisation à diffuser leur musique et leur image pour des besoins de l'épisode Alexia on te regarde pour cette petite démo de Light Design tout à fait donc là vous pouvez le voir je suis sur un logiciel qui s'appelle WeezyWig et donc il y a un logiciel 3D sur lequel je travaille maintenant je travaille sur Capture c'en est un autre mais en tout cas là j'ai travaillé là dessus pour le hasard ludique et donc là vous voyez je peux allumer mes projecteurs ou les éteindre bon là il y a d'autres choses qui s'allument en même temps parce que sur le plateau tout est connecté parce que tu cliques tu cliques pas sur ta souris sur l'ordinateur mais tu appuies sur ta console matérielle c'est relié exactement c'est relié à ma console matérielle donc je peux aussi évidemment travailler que sur mon ordi mais là je peux avoir une petite console en plus et je peux donc allumer tous les projecteurs et donc voir ce que ça donne donc quand je prépare un travail avec un ou une artiste sur mon logiciel je vais je vais enregistrer les morceaux comme ça c'est à dire que là je vais me dire bon le début du morceau je vais mettre mes spots là mes faisceaux en rouge donc là je vais cliquer sur mes spots je vais les mettre en rouge alors c'est quoi tous ces boutons là alors tous ces boutons ça comme ce qu'il y a en direct tu pilotes un avion c'est un peu ça le logiciel c'est grand ma 2 c'est en fait le logiciel lumière le plus utilisé en France ok plus communément donc la plupart des éclairagistes travaillent là dessus c'est un énorme c'est un peu une usine à gaz justement où chaque éclairagiste a sa façon de travailler donc à la base tout est vierge il faut vraiment se faire son environnement de travail comme on souhaite travailler donc moi tout ça toutes ces lignes là c'est moi qui les ai mises en place et c'est mon environnement de travail parce que je sais que je travaille comme ça il faut aller très vite aussi dans ce métier là il faut travailler très vite donc si on n'est pas organisé c'est très compliqué donc voilà et donc là en fait moi j'enregistre ce qu'on appelle des presets des presets c'est un état lumineux et en fait je peux cliquer dessus et puis le retrouver assez facilement donc je peux choisir mes spots c'est un type de projecteur et puis là j'ai plein de couleurs différentes que j'ai enregistrées du blanc du rouge 158 c'est un ambre du jaune et puis il suffit que je clique dessus je vais vous montrer là hop je clique en jaune et puis quand je rebascule sur Weezywig et bien c'est passé en jaune ah oui d'accord donc c'est très bien et puis je peux me dire par exemple quand je commence un morceau que je veux que les spots soient en rouge et puis par exemple qu'ils fassent un petit effet de strobe qui flique donc ça aille très vite donc je vais cliquer sur flique et puis là je vois que que ça part ça me plaît donc je vais l'enregistrer dans ma queue dans ma mémoire et puis maintenant là j'ai une petite mémoire ici j'ai une petite séquence donc si je la lance ma séquence lumière donc maintenant comme si j'étais en concert je fais un go je lance ma séquence lumière et sur mon Weezywig et bien ça lance tout simplement ça et puis si je lance une autre séquence lumière il y a d'autres choses qui s'allument ensuite alors là là je vois bien tu as enregistré différents tableaux c'est ça ? exactement tu as enregistré différents tableaux mais j'imagine que tu n'arrives pas sur le concert juste en appuyant sur suivant et tu passes un tableau à l'autre il y a des choses que tu fais toi-même à la main sur le moment il y a quelque chose en fait voilà il y a vraiment ces tableaux que je vais faire défiler intro couplet refrain et après il y a tout ce qui est bon ça c'est pendant la restitution du concert c'est tout ce qui est flash tout ce qui est pêche intensité bon là notamment je ne peux pas le faire directement parce qu'il faut que je pour que vous voyez il faut que je mette sur les deux mais si je clique là-dessus est-ce que vous allez voir hop voilà si je clique là sur mes spots soit sur mes wash là je les allume à la main donc en fait je vais faire un petit effet de strobe en plus bon ça ne se voit pas très bien parce que je ne peux pas cliquer dessus mais en tout cas c'est ça que je lance à la main c'est mes effets de strobe et mes intensités là par exemple sur la snare du morceau je lançais ça à la main et par contre avant de faire avant de faire le concert on fait tout ce que j'appelle le réencodage c'est-à-dire que quand j'arrive dans une salle mes projecteurs les projecteurs que je vais avoir dans la salle il va falloir que je réadapte la couleur parce que l'ambre qui va me proposer ne va pas être l'ambre que je veux donc je vais updater mettre à jour mon précédent de couleur et puis je vais aussi mettre à jour mon précédent de position parce que je vais avoir une position par exemple sur le lead évidemment ça ne va jamais mettre la même parce que les projecteurs ne vont pas du tout être implantés de la même manière dans chaque salle et puis pareil le chanteur ou la chanteuse ne va pas se placer au même endroit forcément donc ça je dois retravailler toutes mes positions tous mes presets de couleurs de strobe tout ce que je vais utiliser dans mon show c'est ça qui me prend du temps pendant les balances en fait d'accord ok oui donc même là il y a la fois technique et artistique tu te gardes à la main pour couler au plus près des morceaux et de ce qui se passe en fait mais oui pour retrouver justement ce qui est intéressant c'est que selon les salles où on va de concert il faut que je retrouve la même émotion alors que j'ai pas forcément les projecteurs que je veux parce que souvent c'est pas le cas c'est normal en tout cas dans les groupes où il y a moins de budget on n'a pas nos projecteurs à nous c'est les projecteurs de la salle donc c'est pas les mêmes projecteurs c'est pas exactement l'implantation qu'on souhaite parfois donc en fait je dois avec Francky par exemple à la flèche d'or j'ai dû j'ai dû retravailler tout en me disant bon là j'ai pas ce qu'il faut par contre comment je vais faire pour recréer la même émotion ce que je voulais dire en fait donc ça c'est vraiment intéressant c'est combien de temps de travail de faire ta création lumière en 3D comme ça sur un logiciel pareil moi ce que je dis enfin ce que j'arrive à faire c'est que j'arrive à encoder on va dire deux morceaux par jour donc voilà sur des set list où il y a 18 morceaux bah voilà ça va faire 9 jours vraiment d'encodage j'arrive pas à faire plus de deux morceaux par jour parce qu'il faut trouver des idées c'est trop intense en fait faut que je fasse une pause après voilà j'arrive pas à trouver des idées comme ça et puis après il y a toute la préparation en amont ça c'est très long les échanges les rendez-vous avec l'artiste pour parler de ça créer une scénographie lumière enfin une scénographie avec un tulle ou d'autres choses en plus souvent et puis faire le plan de feu technique ça je vous ai pas montré le plan de feu mais le plan de feu c'est en effet un PDF où il y aura tous les projecteurs un plan de feu qu'on envoie à des prestataires pour qu'ils nous louent la lumière si on part avec de la lumière en tournée donc moi je vais envoyer un plan de feu le prestataire va me répondre qu'il a ça comme projecteur mais pas cela donc il faut négocier donc ça c'est beaucoup d'échanges je saurais pas le quantifier parce que c'est compliqué mais c'est très chronophage en fait pour le coup c'est un métier où on coupe jamais donc ça c'est quelque chose auquel je fais assez attention maintenant parce que ça s'arrête vraiment jamais il y a surtout quand on a plusieurs projets en parallèle en même temps c'est des mails des mails des whatsapps des mails tout le temps donc t'es en train de faire ta soupe le soir et tout d'un coup tu dis j'ai pas fait ça et ça s'arrête vraiment jamais donc je sais pas trop quantifier mais c'est pas mal de boulot et d'échanges alors là on a vu un petit peu tes logiciels et alors concrètement maintenant sur les barres de LED qu'il y a autour de toi oui alors c'est toi qui as mis en place ce dispositif d'ailleurs pour ton gomotan c'est ça ? tout à fait c'est moi qui ai mis en place ce dispositif on a fait quelque chose d'assez écolo c'est qu'on a racheté ces barres de LED à Catastrophe un groupe avec lequel je tournais et qui a fini sa tournée et donc moi j'avais ces LED en tête et j'ai dit au groupe Tango Motan on peut les racheter parce que malheureusement tout ce qui est acheté pour le groupe de musique ne sert plus après très souvent donc écologiquement parlant c'est pas super et puis financièrement aussi ça a rangé tout le monde donc on les a rachetées et donc voilà ces barres de LED on peut d'ailleurs remarquer qu'il y a un peu de brouillard dans ce studio pour essayer de matérialiser un peu le halo de ces barres de LED tout à fait et alors vas-y montre-nous alors là on les a un peu disposées pour que ça rentre dans le studio parce que c'était une grande structure en l'air et tout quand on se rappelle les images qu'on a vues sur Tango Motan ça prend pas mal de place ça fait 2 mètres ouais c'est long alors sur les lumières autour de moi j'ai ces barres de LED qui sont là et donc sur mon logiciel je vais pouvoir cliquer dessus et donc changer de couleur comme je veux et je peux aussi faire des effets sur plusieurs choses comme l'intensité le fait que ça s'allume ou que ça s'éteigne donc là je vais lancer un petit effet hop que j'ai programmé où ça s'allume et ça s'éteint donc c'est sinusoidal ça veut dire que ça s'allume et ça s'éteint avec une transition donc quand il y en a un qui s'allume l'autre arrive aussi à 50% et voilà ça aussi comme ça je peux gérer la vitesse voilà quand j'accueille des groupes que je connais pas là si j'augmente ma vitesse avec un Speedmaster donc je vais gérer là ça va aller plus vite et puis hop si je vois que pendant le morceau ça ralentit je peux suivre et ralentir à la main il va y avoir un autre effet de Chaser donc c'est toujours sur l'intensité ça s'allume ça s'éteint mais là de façon cut donc en 0 seconde ça s'allume ça s'éteint et c'est pareil ça je peux le gérer et accélérer le faire au tempo c'est intéressant quand je le fais au BPM le BPM du morceau BPM c'est le rythme c'est ça BPM c'est le rythme ouais le beat par minute exactement donc ça je demande souvent au batteur ou à la batteuse qui souvent travaille au clic bon quel est le BPM du morceau et comme ça moi je cale mes effets dessus parce qu'il n'y a rien de pire qu'un effet qui est décalé donc voilà et puis après je peux faire un effet de couleur donc là j'ai fait un effet de couleur rouge rouge bleu donc là je le lance et c'est pareil je peux aussi donc ça passe du rouge au bleu donc évidemment ça passe aussi un peu par du rose puisque c'est de la trichromie donc ça il y a le spectre de couleurs donc ça passe quand même d'un côté à un autre et je peux l'accélérer comme ça voilà on est très vite et là ça passe c'est pas du rouge au bleu d'ailleurs c'est de l'ambre au bleu voilà pour les petits effets de lumière que je peux faire notamment avec ces barres de LED ah et je peux aussi les strober la dernière chose c'est quand même ça c'est intéressant c'est que dedans il y a un strobe donc ça c'est quand même ce qu'on utilise aussi bah j'ai pas mal utilisé sur Tango Motan ça clignote dans tout le studio pareil voilà ça clignote et là je peux aussi ralentir le strobe l'accélérer le faire moins en moins vite et puis hop je peux arrêter ça comme je veux ok super c'est bon on a fait le tour bah je crois super je crois je crois merci beaucoup merci Alex et Alexis merci beaucoup d'avoir été notre tête de lecture aujourd'hui merci beaucoup avec grand plaisir avec tête de lecture on invite toutes celles et ceux qui pensent que le théâtre est ennuyeux pompeux intimidant crypté hautain à venir nous rejoindre car on est convaincu que sur les planches et derrière le rideau il y a aussi et surtout des hommes et des femmes passionnés et passionnants qu'il y a des moments à partager pour tous les goûts et tous les porte-monnaie des cœurs qui vibrent des mains tendues des regards vers l'autre des rires des larmes de quoi penser le monde abîmé qui s'offre à nous tendez l'oreille écoutez-les nous parler d'eux de leurs rêves de leurs arts et puis si vous l'osez poussez les portes d'un théâtre et allez les voir sur scène on vous y espère nombreux c'est notre but c'est la fin de ce magazine pour ceux qui aiment le théâtre et ceux qui ne le savent pas encore tête de lecture